Hey ! Salut c'est Chris, bienvenue sur Astro, je suis avec Aïm, hypnotiseur. J'ai hypnotisé Charles pour qu'il croit qu'il est complètement nul. Oulà ! Ça va Charles ? Et là, comme nous allons voir ensemble des illusions d'optique de dingue, il va avoir un intérêt. Je vais vous hypnotiser en même temps. Il va essayer. Pas du tout. Peut-être qu'il y aura de la mini-hypnose dans la vidéo, vous verrez ça. En tout cas, vous allez voir des marches curieuses comme celle-là, cette animation qui va vous donner l'impression de faire un trip sous LSD, ou même encore des illusions un peu plus salaces. D'accord, c'est un escalier qui peut se... Ah ouais, tu le vois, à chaque fois ça va. Ah, ça me fait bugger la tête. En fait, au début moi je le vois, je fais la rotation dans ma tête, et après quand il redevient droit, et là c'est comme si ça serait actualisé l'image alors que c'est mon cerveau. C'est comme si tu refresh le truc. Comme quand tu refresh une page. C'est ça. Attends, là ils le font moins vrai, astucieux. Il n'y a pas de marche en fait, ça ne descend pas. Oui, c'est plat. Ça ne me le fait pas moi en 3D là. Moi je le capte. Là en fait, il a mis le petit pylône dessus donc ça ne marche pas plus. Vu qu'il a mis le petit pylône, ça ne fonctionne plus en fait. Sans moi, c'est bon, ça ne fonctionne plus là. Bon, le cerveau il est capté. Ah mais lui je le connais lui. Ouais bon, lui est youtubeur très connu du coup. Ah yes. Ah non ok. Ça c'est impressionnant à voir en vidéo, mais ça doit être aussi hyper cool à voir en vrai. Et puis c'est les penchers un peu. C'est de l'anamorphose. C'est le terme technique. Exactement, ouais 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 ouais. T'es bien renseigné toi. L'anamorphose en fait c'est du coup quand tu... Bah t'as une pièce qui paraît droite alors qu'en réalité quand tu regardes sous un autre angle elle l'est pas du tout. Ouais en fait elle est penchée totalement. Elle est complètement de traviole en fait et tu recrées une fausse illusion d'être droite. Ah ouais. Putain les gars ils ont quand même un studio. Et leur studio moi ça me rappelle, ça me rappelle si vous connaissez le jeu Portal avec la dos et tout. Dans le côté où du coup on est enfermé dans une sorte de fausse petite pièce. Des musées de l'illusion il y en a dans pas mal de villes. Déjà jusque là est-ce que vous êtes d'accord pour dire que là vous voyez des points et des lignes qui se baladent de haut en bas. Ok les lignes ont l'air de tomber ok. Mais là du coup il les a fait bouger à gauche à droite et puis elles sont jaunes. Elles sont devenues jaunes. Il a changé un élément. T'as rien changé c'est toi que c'est la même vidéo. Non non non. Je te jure que c'est. Quoi ? T'as vu les jaunes devenir jaunes ? Mais oui oui c'est... T'as vu jaune et tourné vers la droite. Il a rien changé. Est-ce que t'as vu qu'à un moment donné elles étaient vertes et rouges elles allaient vers le bas. Et à un moment donné tu les as vu devenir jaunes et aller à droite. Ouais. T'as vu cette transition se faire. Ouais. Y'a eu aucun changement. Quoi ? Vas-y Romer. Non mais il les a, attends. Y'a eu aucun changement. Attends vas-y. Là elles sont encore rouges et jaunes. Rouges et vertes. Là c'est jaune pour moi c'est jaune. Rouge et vert. Là c'est jaune. Mais non là on est d'accord. Là elles sont jaunes. Non non non. Moi c'est du jaune avant. Je me suis hypnotisé pour qu'elles deviennent jaunes. Je te jure que c'est vrai. Ouais mais là elles sont jaunes. Parce que t'as vu les flèches jaunes qui a fait qu'elles deviennent jaunes. Genre là par exemple si tu te concentres. Imagine qu'il y a une flèche jaune. Là tout redevient jaune. Ouais mais on est d'accord que là du coup y'a un effet qui a été rajouté. Pas du tout. Imagine maintenant une flèche verte qui va vers le bas et elle redevient. Attends. Quand elles sont jaunes j'arrive pas à les refaire switcher. Mais j'ai l'impression que je peux. Là elles sont encore jaunes. Là elles tombent. Ah j'y arrive en fait quand je regarde le bas. Ouais ouais faut se concentrer ailleurs. Ouah c'est bizarre. Ah mais c'est le cerveau qui fait ça en fait. Ouais c'est bizarre. Il a pas trafiqué la vidéo. Alors ouais c'est vrai que du coup on était bien mindfuckés. Parce que je pensais vraiment qu'il avait trafiqué la vidéo. Mais en vérité non. Soit du coup vous voyez ces diagonales rouges et vertes qui tombent. Soit vous voyez des diagonales jaunes qui avancent sur le côté. Mais vous pouvez pas voir les deux combinés en fait. Et bah votre cerveau soit il verra l'une soit il verra l'autre. Typiquement bah sur une même image moi je peux voir ça. Et Samuel il peut voir l'opposé. C'est ça qui est ouf quoi. Après vous dites mais pourquoi rouge et vert ça devient jaune. Parce que bah du coup c'est simple. C'est des couleurs additives. Et les deux combinés ça fait jaune quoi. Comme si vous mettiez du bleu et du jaune ça ferait du vert par exemple. Ah non moi je la connais pas celle-là. Ah ouais tu le fais mais what the fuck. Ah oui d'accord elle tourne continuellement. Non mais il y a le truc. Il y a la barre qui peut. T'as pas dit que tu la connaissais l'illusion ? Bah je me souviens vaguement quoi. Mais attends la barre elle tourne. Donc ça tourne sans s'arrêter quoi. Ah oui. Wow. Ah oui. J'ai l'impression que ça transperce la fenêtre. C'est vraiment bizarre. Mais comment ça marche du coup ? Je pense que l'espèce de fenêtre qu'on croit droit en réalité ça l'est pas du tout. Ça doit être un bordel. Ça ça doit être super stylé à voir en vrai en vrai. Parce que déjà en vidéo on est un peu fucké. Bon du coup explication. Ah mais est-ce que tu vois ce truc qui tourne ? Ouais. C'est déjà bien. C'est incroyable ça. Pourtant tu louches hein. C'est pas évident. C'est complètement fou là. Là en fait comment tu te rends compte qu'il tourne surtout quand tu fermes un oeil. Ça ça passe en premier plan et donc du coup ça devient plus gros puisque c'est plus proche de vous. Et ça ça devient plus petit et vice versa top top top. En gros là dans l'illusion tu vas avoir un côté qui va être plus petit et un côté qui va être plus gros. Quand le côté plus petit arrive en face de toi ça te fait bizarre parce qu'il reste plus petit. C'est que le côté plus petit il reste toujours plus petit même quand il est proche de vous. En plus du coup il y a l'ombrage que vous voyez qui va rajouter en fait à l'illusion. C'est malin. Et du coup ton cerveau il te main fuck. Attends mais j'arrive pas totalement à comprendre. Est-ce que tu vois les deux images ou t'en vois qu'une ? Moi je vois juste que le gars du coup il a beaucoup fait de masturbation dans sa vie. Ah j'arrive à me rendre compte c'est bon. Je vois ce qui s'est passé. En fait du coup ouais. En fait le petit il est comme ça. Il est comme ça. Il met sa main devant la bouche. Il a calé son coude sur le bras du daron. Ouais ouais mais. Et le père il a juste ça grossement. Il a des grosses mains comme il faut le dire. Et il a mis sa main pile à l'endroit du petit quoi. Pour un bébé ça serait bizarre d'avoir un handicap comme ça. Il a vraiment une main d'adulte quoi. Il a vraiment une main d'adulte. T'as pas hâte de prendre une baffe quoi. Ah vraiment. Je fais pas de bras de faire avec ce petit. Attends comment ça il bouge pas. Attends les ronds ils bougent. Les ronds ils se rapprochent. Attends les ronds ils rétrécissent. C'est juste les flèches qui te donnent une direction pour ton cerveau. Donc ça te donne la sensation qui bouge. Mais en réalité tout ce qui bouge. On va mettre la souris là. Comme ça on va voir si ça bouge. Bah non ça bouge pas t'as vu. Mais c'est un truc de malade. Ça reste toujours à l'endroit de la souris. Parait même quand je mets le truc ça me bang fuck quand même. Et là on a l'impression qu'il s'écrase, qu'il s'dalate. Putain c'est ouf. Si tu mets ton doigt à l'intérieur ça réduit l'illusion. Mais si... Ah oui oui effectivement si on cache l'intérieur en fait ça... Ouais si on cache avec un doigt ça réduit l'illusion. Ah oui oui. Mais vu que tu vois les autres trucs. Mais c'est fou une flèche à quel point ça peut te diriger quoi. Je sais pas si c'est la flèche qui te dirige. Bah regarde c'est en fonction des positions des flèches que ton cerveau va faire bouger le truc quoi. C'est vraiment en fonction de la position des flèches. La flèche ça donne la direction au cerveau. Ouais. Attends on est dirigé par des flèches du coup. Non mais t'imagines inconsciemment le poids que ça. Genre une flèche. Une simple flèche. A peu près 3-4 grammes en plus. Tu peux relancer l'illusion s'il te plait Arnaud ? Regarde bien l'illusion Chris. Regarde bien l'illusion. Fais comme ça. Fais comme ça. Ok ok. Qu'est-ce que tu veux là ? Qu'est-ce que tu veux là ? Des flèches. Ok tu dors maintenant. Voilà c'est complètement détendu. Tu te mets tout nu maintenant. Coupe la caméra vite fait. Ok. Non mais... Just hanging out with the girls. Alors il y a un délire avec... Il y a un problème de Pinos j'ai l'impression. En fait on dirait qu'il y a une teub littéralement sur sa jambe. Le truc qui est marrant c'est qu'il ressemble directement à ma boîte somme la meuf. Mais non mais n'importe quoi. J'ai compris vraiment. J'ai compris le piège. On dirait qu'il y a une énorme teub sur sa jambe. Ok l'autre elle a l'air d'avoir les jambes un peu... Sa jambe gauche a l'air un peu fine. Mais ce qui se... Non mais... Mais ce qui se passe c'est l'ombre mêlée au pli du genou. Donne une impression d'énorme pénis. Armand Chris tu ne vois pas... Je vois la bite mais je vois pas le pli. Non mais regarde. Tu vois sa jambe en fait elle est légèrement de trois quarts et donc tu vois le pli du genou. Le gland c'est le genou ? Mais elle peut pas être tendue sa jambe. Mais si elle est tendue. Elle est tendue donc ça fait un pli. T'es tendue comme une crape ! Ecoutez elle a une bite, elle a une bite y'a pas de problème moi franchement j'aime bien alors... Pardon ? Ouais ouais bah du coup c'est... C'est ce qu'on appelle une anamorphose. Pourquoi tu sors ça depuis tout à l'heure ? Parce que c'est le terme en fait quand tu déformes un objet pour le voir droit en fait d'une autre façon. D'accord. C'est trompant en plus parce que derrière en plus il utilise un vrai item du coup avec le scotch pour que les gens se disent bon bah... C'est exactement ce que j'ai dire le mec a fait totalement exprès de faire ça. Ouais c'est ça il est habile. Par exemple vous voyez les anamorphoses y'en a aussi dans la rue quand on veut faire un dessin sur du sol qui paraît en fait du coup en vrai relief et en fait quand on le regarde sous un autre angle en fait c'est un truc qui est totalement déformé. Bah c'est pareil c'est le même délire. Donc on va vivre un trip sous lsd tous ensemble. Super. Et après on va se regarder et tu seras complètement déformé. Faut pas cligner des yeux. Le premier qui cligne des yeux il a perdu j'ai très envie de cligner des yeux du coup. Bon ça va. Tu sais bien mon ton pour regarder les gens fixement sans cligner des yeux. C'est vrai. Essayez de ne pas cligner des yeux. J'ai tellement envie de cligner des yeux mec c'est horrible. T'es ce que... Wow. Ah ouais le visage de Sam il est ouf. Merci mec. Toi aussi t'es pas très joli. Ouais là du coup ça se stabilise quand même très vite. Ça dure 5-6 secondes. C'est à peu près comme mon orgasme quoi. Comme il va y avoir ce mouvement répétitif et comme ça va être les mêmes cellules en fait des yeux qui vont être stimulés. Elles vont s'habituer en fait à un mouvement type genre comme ça. Quand tu regardes quelqu'un elles vont garder cet effet là en fait comme une mémoire et donc du coup ça se reproduit sur un truc qui est pas le même. Par exemple un visage ou n'importe quoi ça va avoir le même effet d'ondulation que le truc. Attends mais comment il fait ce con ? Je sais pas je cherche un pied. Ah mais en fait c'est que du coup... Ah j'ai capté. Tous les pieds sont connectés. En fait tout est connecté. Alors ça a l'air de flotter. Pas du tout, pas du tout. J'ai capté mais ouais. Je suis sûr que t'es le genre de personne qui achèterait ça un jour. Ouais mais euh... Y'avait aucune... Ouais ouais ouais. Par contre ça doit être un peu cher je pense. En même temps c'est en métal donc ça doit être très lourd. En même temps je sais pas si on peut poser un truc dessus. Une vitre en verre. Et non pas une vitre en papier. Bah du coup en fait ça peut être très très stylé ouais. Qu'est-ce qu'il va se passer ? A ton avis Chris qu'est-ce qu'il va se passer là ? Je sais. Il va prendre la canette de l'autre côté. Oh bien ouais. C'est toc. C'était un faux. C'était un faux miroir. Ouais. Je connaissais cette illusion. J'avais pas vu cette vidéo mais je connaissais un truc avec des miroirs. Sur la partie gauche de l'écran. Le mur sur la partie gauche. En fait c'est pas un vrai mur parce que quand il a déplacé son miroir. Ça a déplacé tout. C'est ce qui montre aussi que c'est fake. Bah ça regardez avant quand il le fait tourner. Hop là ça apparaît. Il y a un petit pli qui arrive. Ouais bah du coup ouais. On voit qu'en fait c'est le carton qui est collé au miroir. Je pense que la personne était un peu amatrice surtout. Je connais l'effet hyper cool en fait. Ah oui. Ok c'est bon je connais j'ai déjà vu. Ça marche de la même façon que l'animation en fait. C'est ça. C'est un peu comme... C'est le même principe que l'animation en fait ouais. La partie blanche va afficher qu'une partie de l'image. Ça là elle est très très stylée aussi. Vous voyez il y a une grille qui cache les 4 5e du dessin. Ce qu'on voit c'est qu'une strate du dessin. Et donc quand vous bougez l'image. Bah vous allez afficher la deuxième strate. La troisième, la quatrième etc. C'est une image qui boucle sur elle-même. Et donc comme du coup dans les dessins animés. Où il y a plein d'images par seconde. Là c'est la même chose. Je regarde pas, je regarde. Donc là qu'est-ce que vous voyez ? C'est bon ça commence ? Qu'est-ce que vous voyez ? Is that a man running into the woods ? Un... Ah je vois un loup. Moi c'est bon j'ai capté. Au début on dirait un homme et en fait c'est un loup. Ah c'est une panthère. Ou un loup je sais pas. Ou un loup, un chien. Au début j'ai vu l'homme qui... C'est peut-être un chien. Au début on dirait un homme qui rentre dans la forêt. C'est ça. En fait le problème c'est que ça, ce genre de truc... Vraiment je passe... J'ai passé un moment des heures. Mais des heures par jour. A regarder des images comme ça. Très sympa ta vie. A regarder des images. C'est pas du tout un loup. C'est soit un homme qui court, soit un loup. C'est peut-être un singe un Samuel 1. C'est pour ça. Ou un chien. Ouais bah c'est bon. Un caniche ? Ah oui d'accord. Ah oui avec ces espèces d'oreilles en pompon quoi. Jusqu'il a l'air plus grand qu'un caniche lambda quoi. J'avoue que c'est un petit caniche. J'ai confondu un loup et un caniche. Au début j'ai cru que c'était un mec. Au début j'ai cru que c'était un mec avec un t-shirt. Au début je croyais que c'était un t-rex. Mais en fait c'est une fourmille. J'ai pas compris quoi. Et donc l'explication derrière c'est la même que quand on va voir un visage dans un nuage. Quand on va voir en fait des formes qui paraissent cohérentes par exemple sur Mars. Quand on voit une pyramide. Quand on voit une porte dernièrement. Et ça s'appelle la pareidolie quoi. Par exemple moi quand j'étais petit les portes des... Les poignées des portes moi je voyais toujours des visages. Ce qui fait que ça me faisait faire des cauchemars. Parce que quand je m'approchais pour ouvrir la porte. Bah j'avais vraiment l'impression d'ouvrir un visage. Ok. Toujours des anecdotes bizarres comme ça. Et je faisais des cauchemars où du coup la porte. Il y avait un bras qui sortait dans le rêve. Et qui m'attrapait et qui me tirait en arrière. Et moi j'essayais de fuir et j'étais là... Ça va loin. Ça fait la même taille. Bon ça me fait rien du tout. Quoi ça te fait rien ? Bah elles font la même. C'est pas que ça a des tailles différentes ? Bah elles font la même taille quoi. On est d'accord que ça se voit pas que ça fait la même taille. Dites-le en commentaire. Ecoutez, ça fait la même taille. Enfin le jaune est comme le rouge quoi. C'est vrai que je suis en train de dire quoi. Mais le rouge est comme le jaune. Mais non. Genre visuellement ça ne se voit pas. Soyons très honnête. Mais je la connais très bien cette illusion. Et bien voilà. La vidéo touche à son terme. C'était hyper intéressant. J'espère que vous avez eu quelques petites explications sur le bazar quand même. C'est aussi le but de la chaîne. Et sur ce bah... Aïm. Salut mec. C'était un plaisir quoi. Allez ciao.